Mais Kato, footballeur Fekafoot, on vous raconte tout ce qu'il y a à savoir sur le football camerounais. Alors prenez juste un instant pour liker et vous abonner et on débute avec cet épisode de l'actualité du football camerounais. Trois clubs camerounais vont toucher une prime de dotation pour la sélection de leurs joueurs en Coupe du Monde de Qatar 2022. Il s'agit de Coton Sport de Garoua, Apeges de Fou et de la colonne sportive Jujia Ilobo. En effet, ces trois clubs vont se partager 400 000 $, près de 234 millions de francs CFA, comme dotation versée aux clubs pour la participation de leurs joueurs en Coupe du Monde de Qatar 2022. La subvention est accordée aux deux derniers clubs dans lesquels sont passés les joueurs. Durant cette période, Don Lillian Gombekeli a évolué à la colonne sportive Jujia Ilobo, Apeges de Fou et à San Diego, pendant que Suébou Mahou était un sociétaire de Coton Sport de Garoua. La repartition sera donc faite comme suit. Coton Sport de Garoua touchera près de 128 millions de francs CFA, Apeges de Fou touchera près de 42 millions de francs CFA et la colonne sportive Jujia Ilobo touchera près de 64 millions de francs CFA. Espérons donc qu'ils utiliseront cet argent à des fins utiles pour le développement de leurs clubs et pourquoi pas pour le développement du football camerounais. Plusieurs de nos internationaux camerounais se trouvent sans clubs ou encore sur le palais de leurs clubs en plein mercato. Fai Kho Linsparaison s'est séparé de son club Altaï. Le club saoudien a remercié l'international camerounais qui est donc désormais libre d'évoluer là où il le souhaite. Seulement les propositions ne viennent pas depuis, ce qui est malheureusement défavorable pour ce joueur qui est pourtant très bon à son poste. Pierre Koundé-Malon, lui, est aussi à mal du côté de son club. En fin de presse, depuis le 30 juin, Pierre Koundé-Malon était censé rentrer dans son club en Grèce, Olympia-Cos. Seulement, depuis la reprise des entraînements, le joueur est absent. L'entraîneur du club ne montre aucun intérêt et il ne devrait sûrement pas compter sur l'international camerounais pour la saison à venir. Rappelons que Koundé-Malon est encore sous contrat avec le club de Grèce jusqu'en 2024. Le joueur qui montre pourtant de bonnes performances en équipe nationale se trouve donc dans une très grande impasse. Pendant ce temps, Olivier Mbaezo souhaiterait de lui-même quitter son club. Le latéral droit camerounais a demandé à son club de Philadelphia Union de lui trouver un point de chute. Et pour cause de sa femme et son enfant, ce serait vu refuser le visa américain. Le joueur voudrait évoluer dans un pays où il pourrait être en compagnie de sa famille. Seulement, cet exercice pourrait s'avérer difficile puisque le joueur n'a pas vraiment fait parler de lui cette saison. Alors pensez-vous qu'il serait prêt à accepter une résiliation de contrat pour rester avec sa famille sous peine de rester sans club? Lui seul en décidera vraiment. Sinon, d'autres de nos internationaux camerounais sont aussi convoités par des clubs. Séduit par le profil de Martin Ongla, Thiago Moutard, l'entraîneur de Bollon voudrait s'offrir les services de l'international camerounais. Le Real Valladolid n'ayant pas levé son option d'achat puisqu'ils ont été relégués à l'Iga B, Martin Ongla devrait bientôt trouver un point de chute puisque l'entraîneur de l'Elas Veyron ne comptera sûrement pas sur lui pour la saison prochaine. Une offre de Bollon devrait donc arriver dans quelques jours sous la table de l'Elas Veyron pour l'international camerounais. Oumar González, rigoureux défenseur d'Ajaccio, devrait aussi dans quelques temps quitter son club. Le joueur camerounais pourrait ne pas faire partie de l'effectif des rouges et blancs pour cette saison. Et pour cause, le natif de Douala est convoité par le club turc Adana Demisport. L'ACAjaccio serait disposé à envisager le départ du club dans le contraire court en compte jusqu'en 2024, mais contre un chèque de 2 millions d'euros. Oumar González est également cotisé par le FC Metz promu en Ligue 1, mais le joueur camerounais ferait de la Turquie sa priorité car là-bas il pourrait rejoindre ses compatriotes Vincent Aboubaka et Stéphane Barouken. Finissons par cet événement. Le 7 août prochain, le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto'o sera le principal animateur du conférence portant sur la relance du football camerounais et les opportunités de business. L'événement est organisé par Selafika Foot USA et se déroulera donc à Washington. Laissez donc connecter pour plus d'informations. Le mercato lui aussi est toujours ouvert, alors restez sur notre page pour toujours plus d'informations. C'était tout pour aujourd'hui dans Damba Actu Foot. Laissez-nous tous vos avis en commentaire, likez et abonnez-vous. Mais surtout n'oubliez pas ici, on aime tous les Damba. Sous-titrage Société Radio-Canada